Transcription par Céline R. 6 juin, 6 heures, temps pourri des déferlantes, des rafales de vent, des rafales de pluie, surtout des rafales d'armes automatiques, des explosions d'armes lourdes. Ça fait 4 ans que la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Et ce matin, débute le débarquement de Normandie, dans l'horreur, dans le sang, dans la souffrance, dans les hurlements. Omar Abich, Blaudi, Omar. Les premiers soldats américains de la première division d'infanterie commencent à arriver sur la plage. Mais les barges ne peuvent pas arriver sur la plage parce que les Allemands ont mis des pieux qui empêchent les barges d'avancer. Et les soldats sont obligés de sauter. Dans l'eau, beaucoup se noient. Tous les postes radio sont détruits. Il n'y aura plus désormais de liaison radio entre les équipes au sol et les appuis-feu à l'arrière. Les soldats avancent et face à eux, 2 000 soldats allemands qui ne sont pas morts parce que tous les bombardements américains de la nuit sont allés au-delà des lignes. Et que tous les banqueurs sont toujours là et que les canons tirent et que les soldats américains meurent sur la plage, qui n'est plus que hurlement. Et derrière, derrière, le général Bradley, Omar Bradley, qui commande le débarquement terrestre américain. Il sait que sur Utah Beach, au coin du Cotentin, ça s'est à peu près bien passé. Ça a été difficile au début, mais les soldats sont passés. Sur Omar Habits, il sait que c'est l'horreur. Sa question n'est pas ceux qui sont sur la plage, mais ceux qui vont y arriver. Sa question, c'est la deuxième vague, c'est la troisième vague, c'est la quatrième vague. Ces vagues, elles arrivent, elles sont parties, on ne peut plus arrêter la machine. Que faire de la deuxième vague qui doit arriver sur Omar Habits ? Tout d'un coup, alors qu'il ne sait pas, parce que s'il ne les envoie pas sur Omar Habits, où il y a 2000 soldats qui sont morts, les 3000 qui ne sont pas morts vont mourir. Et au moment où il doit prendre la décision, tout d'un coup, il s'aperçoit que quelque chose s'est débloqué là-haut, au-dessus de la colline de Colville, celle d'où les Allemands tirent sur les Américains. Les premiers soldats sont en train de monter. Alors que s'est-il passé sur la plage de Mahabitch ? Eh bien, les soldats qui étaient sur la plage ont franchi leurs frontières. Tout d'un coup, le colonel William Taylor s'est levé et a dit, sur cette plage, il n'y a que deux catégories d'humains, ceux qui sont morts et ceux qui vont mourir. Alors on franchit la frontière et on monte là-haut, on monte vers notre Mont Blanc, on va vers là-bas parce que là, on sera sauvés. Alors les soldats américains ont franchi la frontière de la peur, ils ont franchi la frontière de leur inhibition et ils sont partis vers l'avant. Ils sont partis vers l'avant parce qu'ils avaient un Mont Blanc. À quoi cela servirait-il de franchir une frontière si on n'avait pas de Mont Blanc, de cause finale, comme dirait Aristote ? Et s'il n'y a pas de Mont Blanc, on n'a jamais envie de franchir la frontière. J'ai été soldat longtemps, 38 ans. Et longtemps, je suis resté du même côté de la frontière, le mauvais. Très longtemps, j'ai pensé que mon devoir était d'obéir de manière très disciplinée, je dirais presque de manière servile, aux discours souvent fallacieux qui étaient délivrés par un certain nombre de politiciens qui pensaient tout connaître sur la défense de la France et sur leurs armées. Et je pensais que la discipline faisait partie de l'éthique et comme beaucoup d'autres, comme la majorité des officiers, je me taisais, j'obéissais, alors que je savais bien que toute l'expertise qui était en nous, après des dizaines et des dizaines d'années passées à faire ce métier, était nécessaire pour le vrai service de la France. Mais je me taisais parce que je m'étais trompé de Mont Blanc, je n'avais pas trouvé le bon Mont Blanc. Et puis un jour, j'ai trouvé ça absolument insupportable que mon éthique de responsabilité m'empêche de convaincre, de m'exprimer, de dire ce que je pensais. Alors, j'ai franchi la frontière. J'ai franchi la frontière et j'ai compris que la démission intellectuelle était une faute. Et j'ai compris que je devais prendre part au débat d'idées. Je devais prendre part au débat sur la défense, sur la France, sur la géopolitique, sur la politique internationale, parce que, comme tous mes camarades officiers d'une certaine ancienneté, j'avais une expertise et que le vrai service que je pouvais rendre à la France, c'était de m'exprimer. Alors, j'ai parlé. Je me suis exprimé partout, dans les médias, les télévisions, les radios, les journaux. J'ai parlé. Et on m'a dit de me taire. Et je ne me suis pas tué. J'ai continué à parler. Je me suis élevé extrêmement fortement contre la très forte dégradation que l'administration Sarkozy portait à la défense de la France à travers le Livre blanc 2008. Quand j'ai commandé l'école de guerre, c'est l'école où on forme les généraux et les amiraux en France, j'ai exigé que chacun de mes stagiaires, au cours de sa scolarité, ait au moins un article publié dans un grand média français. Au moment de la guerre en Afghanistan, je me suis élevé contre cette guerre, qui n'était pas une bonne guerre, et je me suis surtout élevé contre la façon dont on la conduisait. Alors, ma carrière s'est arrêtée. J'ai été convoqué par mon ancien ami, qui était le chef des armées. Il m'a appelé. Je suis venu le voir. J'ai mis ma tenue. On met toujours notre belle tenue dans ces cas-là. J'ai mis ma tenue, j'ai mis ma chemise branche, ma cravenne noire, j'ai mis mon képi avec des feuilles de chêne, j'ai mis toutes mes décorations et je suis allé le voir. Il m'a dit, Vincent, ce n'est pas bien ce que tu fais. Et je lui ai dit, non, c'est toi qui as tort. Je crois que c'est parce que vous ne vous exprimez pas que des coups terribles sont portés à la France et à sa défense. Moi, je m'exprimerai parce que j'ai une éthique de conviction et je sais qu'elle doit être supérieure à l'éthique de fausse responsabilité qu'on nous a inculquée. Alors, on m'a obligé à quitter les armées. Et après plus de 38 ans de parfaite loyauté envers ma patrie, envers ma nation, après 38 ans de don de moi-même à ma patrie, j'ai dû quitter les armées. Mais j'avais trouvé mon Mont-Blanc, le vrai Mont-Blanc. Et depuis lors, je m'exprime tous les jours. Je m'exprime tous les jours. Il n'y a pas de semaine dans laquelle je n'anime pas un dîner, un petit déjeuner, dans lequel je ne sois pas à la télévision, à la radio. J'ai déjà fait deux télévisions, aujourd'hui, par exemple, sur les sujets qui me tiennent à cœur. J'avais trouvé mon Mont-Blanc, j'avais trouvé ma cause finale. Et finalement, je suis, à cause de ça, devenu ce que je devais être. Alors, c'est peut-être pour vous mon conseil. Vous devez trouver votre Mont-Blanc, votre cause finale. Vous devez trouver votre frontière. Et vous devez la franchir pour aller trouver cet espace à vivre, cet espace de vie dans lequel jamais vous n'aurez à faire de compromis entre votre éthique de responsabilité et votre éthique de conviction. Merci.